Autre fête ce dimanche, celle-ci dans le monde agricole, au château de Maltaux, dans le Calvados, où était organisée par le centre de formation agricole la manifestation Bœuf. En fait, 8000 visiteurs attendus, citadins pour la plupart, car c'est bien le but, faire se rencontrer gens des villes et travailleurs des champs de futurs agriculteurs auxquels Stéphanie Lemaire et Carole Lefrançois ont demandé comment ils percevaient l'avenir de leur profession. A la fête du bœuf de Maltaux, on trouve des dindons, de l'huile de moteur, des moutons fraîchement tendus, des tracteurs et des bœufs. A l'origine de cette manifestation, les élèves du centre de formation agricole, Chloé, 18 ans, se destine à l'élevage de chevaux et le message qu'elle veut faire passer aux visiteurs du jour est simple. Je pense que le monde agricole existera toujours, il faut juste s'adapter et puis évoluer en fonction des demandes. Et que maintenant, ça sera des grosses fermes, ça ne sera plus de petites fermes comme avant, mais il en faudra toujours, donc je pense que moi j'y crois et puis il ne faut pas baisser les bras, il faut le gras. Des chevaux de trait, au tracteur, ici la distance est courte. Thomas a 18 ans et il rêve d'être un céréalier de la plaine de Caen. Sans agriculteurs, il n'y a pas d'avenir, c'est les premiers producteurs, c'est la matière première pour faire tout, la viande, les céréales, sans agriculteurs. Donc tu es optimiste ? Oui, ça va le faire. Petit défilé de tracteur, celui-ci date de 1921. Au volant d'un engin moderne, voici François, âgé de 19 ans. Moi, personnellement, mes parents ont une ferme, aujourd'hui, ça me ferait plaisir de la reprendre. Le monde agricole, tout le monde le sait, du moins une bonne partie des gens, c'est vrai que c'est un peu la panique dans le monde agricole. Mais t'y crois, toi ? Moi, personnellement, j'y crois. En dépit des difficultés du monde agricole, la relève reste donc optimiste. Le message semble avoir été entendu par certains. Alors, Léo, est-ce que tu aimerais être agriculteur ? Oui. Pour de vrai ? Oui, c'est vrai. Les futurs professionnels devront s'accrocher, mais ils n'imaginent pas d'avenir au pays sans agriculteurs. Merci. Merci. Merci.